Merci. Écoutez, vous avez remarqué que sur la porte d'entrée, il y avait le printemps du rire, ce qui n'est peut-être pas tout à fait ce que nous envisageons aujourd'hui et ce qu'il faut envisager à l'heure actuelle. Mais nous sommes très heureux aujourd'hui de nous retrouver en présentiel pour accueillir le philosophe Éric Fiat. Et d'emblée, je tiens à remercier Marie Bourgoin et Bettina Coudert qui ont fait effectivement l'intermédiaire pour nous permettre de vous inviter. Nous avons choisi avec nos collègues de l'espace éthique, de réflexion éthique d'Occitanie. Nous avons choisi de demander à Éric Fiat de nous parler du lien social. Pourquoi le lien social ? Diverses raisons, bien sûr. D'abord, au cours des deux dernières années, les activités que nous avons eues dans les difficultés du confinement, dans tout ce qui s'est passé dans les établissements pour personnes âgées, la souffrance vécue nous a montré, bien entendu, quelle était l'importance du lien social. Les personnes âgées, mais aussi les étudiants, les difficultés qu'ils ont eues, l'isolement de cette jeunesse. Et puis, au travers de tous les dispositifs que nous avons mis en place, que ce soit la cellule de soutien éthique Occitanie, que ce soit le dispositif SAED dans lequel Jacques Lagarig a particulièrement oeuvré, tous ces dispositifs nous ont effectivement montré quelle était l'importance du lien social et que ce lien social était effectivement un lien vital, puisqu'on sait très bien que le confinement a conduit des personnes grandement vulnérables finalement à disparaître et être probablement plus graves pour eux que le Covid. Nous l'avons abordé également, ce sujet, dans les réunions des structures éthiques que nous avons eues au mois de novembre, autour de la charte que nous a présentée Fabrice Exil, la charte pour éthique des personnes âgées. Et je voudrais en particulier aujourd'hui souligner la proposition 5 que je lis, reconnaître le besoin de chaque personne d'avoir une vie relationnelle, une vie sociale et familiale, une vie affective et intime, et également considérer la solitude comme une souffrance de haut niveau. Aurions-nous oublié peut-être que l'homme est finalement un animal social ? Notre identité est fondée sur une intersubjectivité, je voudrais simplement rappeler les mots de Paul Ricoeur, c'est le « soi-même comme un autre » de Paul Ricoeur qui me paraît tout à fait important, à rappeler ici. Alors le neurologue, bien sûr, que je suis et que nous sommes avec Jacques, savons que l'identité de l'individu, elle se construit dans la relation à l'autre. Dans les neurosciences, on connaît maintenant depuis pas mal de temps les neurones miroirs, on connaît la théorie de l'esprit qui fait que nous avons une représentation de l'activité mentale de l'autre avec lequel nous sommes en interaction et nous pouvons inférer éventuellement de ces comportements. Et nous savons également que même si on ne part pas d'une ardoise qui est complètement vide, le langage de l'individu se structure par l'interaction avec l'autre et en particulier avec la mère, mais avec les autres. Ce rôle, il est majeur pour l'acquisition du langage et pour l'acquisition de l'enfant. Mais on se rend compte également et c'est une expérience que j'ai vécue pendant plusieurs années, que lorsque le cerveau se défait, lorsque la maladie neuroévolutive crée une déconstruction de l'identité, l'importance du rôle du contact social, du lien social est absolument essentielle et on l'a encore revu pendant cette période de confinement. Erifiat, vous avez intitulé votre conférence, vous avez commencé votre titre par « L'homme ne se nourrit pas que de pain ». Alors, pour moi, c'est une allégorie du langage, une allégorie de la parole. Alors, je ne discuterai pas transcendantale ou pas, mais ce que l'on voit à l'heure actuelle, c'est qu'est-ce qu'on va faire quand le blé vient à manquer. Et je voudrais là, bien sûr, faire allusion aux événements tragiques de l'Ukraine et au nombre de personnes qui, aujourd'hui, sont jetées sur les routes. Je pense que dans cette situation, le lien social, les solidarités, la sollicitude sont à l'évidence convoquées. Et je voudrais simplement faire référence à une discussion que j'ai eue ce matin avec un de mes amis qui est touchée de manière intime par cette situation et qui m'a dit « Mais peut-être qu'il serait temps pour vous aussi de réfléchir à la thématique de l'éthique et du droit d'asile ». Alors, je pense que Erifiat est certainement la personne qui pourra le mieux nous interpeller sur ce sujet. Et je le remercie tout particulièrement d'être venu auprès de nous. Alors, je le présente. Et puis là, j'ai besoin de regarder mon texte parce que j'ai peur d'en oublier. Mais Erifiat est professeur des universités, à l'université de Paris-Est, Marne-la-Vallée. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est enseignant-chercheur au sein du laboratoire interdisciplinaire d'études du politique en la Arendt à Paris-Est. Il est spécialisé en philosophie morale et éthique médicale. Il est responsable du master d'éthique de l'université Gustave Eiffel. Il est membre du comité scientifique du département de recherche en bioéthique du Collège des Bernardins. Et puis, il a été membre de l'Observatoire national des conditions de la fin de vie et membre du comité d'éthique de l'Inserm. Et puis, j'en passe, bien sûr. Il a écrit de multiples ouvrages, dont deux qui ont donné lieu d'ailleurs à des séries d'émissions sur France Culture, en particulier sur la pudeur et sur l'eau de la fatigue. Et j'avais eu l'occasion de vous entendre à ce sujet. Écoutez, je vais arrêter là mon discours. Je vous remercie d'être venu jusqu'à nous dans cette réinitiation de conférences en présentiel. Et je vous remercie vivement de nous parler d'un sujet qui est, je crois, aujourd'hui absolument essentiel. Merci. Enfin seul, et je me demande déjà avec qui. Ce serait écrié Sacha Guitry après avoir été quitté par l'une de ces femmes. Enfin seul, et je me demande déjà avec qui. Il y a là, je trouve une exquise manière, chez l'humoriste Sacha Guitry, c'est l'humoriste. Sacha Guitry de dire l'essentiel ambivalence de la solitude, laquelle peut être à la fois la meilleure des choses et la pire des choses. La meilleure des choses parce que, en effet, une solitude provisoire et choisie peut nous donner bien des plaisirs, enfin seul. Mais en revanche, une solitude durable et imposée ne peut que nous donner bien des peines. Et je me demande déjà avec qui. Il y a donc une ambivalence indépassable de la solitude. Et cette idée, j'en donnerai une sorte de synthèse en proposant qu'en effet, le lien social soit pour les humains un lien vital, mais qu'il faut veiller à ce que ce lien ne devienne pas une chaîne. Voilà pourquoi je vous propose une petite promenade en quatre étapes, dont la première sera pour moi l'occasion de dire qu'il y a quand même du plaisir à être seul. Enfin seul. Deuxième étape, je montrerai à quel point il est pénible et même déshumanisant de l'être durablement. Et je me demande déjà avec qui. Dans un troisième temps, je parlerai du désir humain d'être aimé et respecté. Et dans une quatrième partie, justement, je réfléchirai à l'articulation qu'il y a entre le respect et l'amour. Il me semble que cette promenade nous prouvera, enfin du moins je l'espère, que l'homme en effet ne se nourrit pas que de pain. Et que le pain quotidien dont nous avons besoin pour continuer de faire notre métier d'homme, c'est en effet la parole, la relation à autrui. Première partie, enfin seul. Car en effet une solitude provisoire et choisie peut donner beaucoup de plaisir. C'est là même le cœur des rêveries du promeneur solitaire de Rousseau. Mais c'est également ce que Sacha Guitry a fort bien dit. Alors de grâce, ne froncez pas trop vite les sourcils quand vous entendez parler de Sacha Guitry. La réputation de cet homme comme d'un infâme misogyne, conservateur, fait qu'on ose à peine le citer. Mais que cette causerie vespérale me soit l'occasion de réhabiliter un peu Guitry. Causerie vespérale, ne vous laissez pas trop impressionner, c'est simplement une conférence qui a lieu le soir, au moment des vèpres. C'est tout, c'est tout. Je crois qu'il y a un certain moment où les humoristes deviennent métaphysiciens. Et un certain moment où les métaphysiciens deviennent humoristes. J'ai un ami qui adore Sioran et qui méprise Guitry. Un soir de réveillon, je me suis amusé à sélectionner quelques aphorismes de Guitry, quelques aphorismes de Sioran. Puis je les ai mélangés. Rassurez-vous, on n'a pas fait que ça le soir du réveillon. Mais je les ai mélangés et je lui demandais, alors ça c'est du Guitry ou du Sioran ? C'est du Sioran et du Guitry. Il s'est souvent trompé. Car en effet, il arrive à Sioran, profond, métaphysicien, très pessimiste, d'avoir de l'humour. Les livres de Sioran, ça s'appelle au minimum de l'inconvénient d'être né sur les cibles du désespoir précis de décomposition. Voyez comment un métaphysicien très profond peut devenir un humoriste. Quant à Guitry, c'est un humoriste qui parfois devient un métaphysicien. Avec mon copain Raphaël Antoven, on aime parfois se délecter du génie de Guitry. Il y a par exemple une formule. Guitry est trompée par une femme, il le sait. Quand elle rentre en retard, il lui demande « Où t'étais ? » Pour gagner du temps, elle se pose elle-même la question « Où j'étais ? » Après, il lui dit « Dis-moi toute la vérité. » Mais non, il ne faut jamais demander à quelqu'un qui vous trompe de dire toute la vérité. Il y a là ces mots en disant « Comment voulez-vous qu'elle me dise toute la vérité ? » « Ses cheveux sont teints. » « Son soutien gorgé rembourré. » « Elle a des talons. » Et puis voilà la formule géniale. « On voit que son fond de teint est invisible. » Cette formule-là, « On voit que son fond de teint est invisible » contient une philosophie de l'apparence qui, à mon avis, est plus profonde que celle de Derrida. Enfin, j'exagère peut-être un petit peu. Bref, je ne vais pas passer toute cette cause espérale à vous parler de Guitry. Mais vraiment, écoutez ce qu'il dit de la solitude qui est très beau, très juste. Tout seul, enfin, la liberté, l'exquise liberté, le silence absolu, le repos bien-aimé, le calme où rien ne vibre. En vérité, je n'ai vraiment l'impression que je suis libre que lorsque je suis enfermé. Ah, que c'est bon de s'enfermer. S'enfermer, d'ailleurs, n'est pas du tout le terme. Lorsque je fais tourner la clé, ce n'est pas moi qui suis bouclé. Ce sont les autres que j'enferme. Là, je suis vraiment seul. Certes, il me semble qu'en faisant ça, je les enferme tous ensemble. Il faut pouvoir ainsi s'évader à sa guise. On a besoin d'avoir son coin, l'endroit clos où jamais l'âme ne se déguise. Le petit coin, tout près, très près, dans lequel on est très loin. Là, je suis vraiment bien. Je peux gesticuler, je peux fumer, je peux bailler, je pourrais même travailler si j'en avais envie. Je peux parler tout, je peux faire hoho. Je pourrais réciter le monologue de Charles Quint. Charlemagne, pardon, ses voûtes solitaires, et m'apercevoir que de sévère, je n'en sais qu'un. Alors, ma foi me taire. Je me parcourirai un bouquin pendant quelques instants, ne pas le refermer. Tout doucement me promener de long en large en pensant à des choses, sourire en me voyant passer devant la glace ou me regarder sévèrement, etc. Très belles pages, en effet, je trouve, qui nous disent le plaisir qu'il peut y avoir à être seul, mais voyez que le plaisir de la solitude est un plaisir, je dirais, d'essence négative. Qu'est-ce à dire ? Que c'est le plaisir de ne plus être soumis à la promiscuité, de ne plus être soumis à l'indifférence ou à l'indiscrétion d'autrui. C'est le plaisir de n'avoir plus à jouer la comédie sociale. C'est le plaisir de n'avoir plus à faire au jugement de l'autre, même muet. Voilà pourquoi il s'agit d'un plaisir d'essence négative et non pas positive. Voilà pourquoi, en effet, on peut désirer être seul. L'expression de la langue française « être la proie des regards » nous murmure ce que le regard d'autrui peut avoir de prédateur. Et pourquoi, en effet, peut-il y avoir un plaisir à une solitude provisoire et choisie ? Et bien parce que paraître, c'est comparaître. Vous savez cela. Paraître, c'est comparaître. Se montrer aux autres, c'est immédiatement prendre le risque d'être jugé par eux. Paraître, c'est comparaître. Et en effet, le regard d'autrui est presque immédiatement évaluatif. C'est un regard de juge qui nous objective et qui porte un jugement sur la part de nous que nous n'avons pas vraiment choisi, c'est-à-dire notre physique. Car nul n'est vraiment content de son physique. Si nous le pouvions, nous demanderions peut-être quelques modifications. Paraître, c'est comparaître. Et en effet, c'est immédiatement qu'aux yeux de certains, nous apparaissons comme laid. Et apparaître comme laid ou laid aux yeux d'autrui, c'est comme le mauvais sort dans les contes de fées. Vous pourrez dire des choses très belles, très généreuses, très fines, très intelligentes, très gentilles. On aura l'impression que de votre bouche sortent des crapauds, des vipers lubriques, des rats musqués et des pierrailles. En revanche, être trouvé bon ou belle par les autres, c'est comme le bon sort dans les contes de fées. Vous pourrez dire des choses pas très belles, pas très intelligentes, pas très généreuses, pas très fines. On aura l'impression que de votre bouche sortent des colombes, des rivières de diamants. Contrairement à ce que dit Gainsbourg, la beauté des laits n'apparaît qu'après un certain délai. Vous connaissez cette chanson, hein ? La beauté des laits sur vos champs des laits. Et non, la beauté des laits ne se voit qu'après un certain délai. Le délai qu'il faut pour faire oublier que d'abord, on n'a pas plu. Vous voyez ? Par le charme, par la bonté. Oui, on peut faire oublier la disgrâce de certains très... Talleyrand, qui était très laid mais très séduisant, disait « La beauté, ça ne fait jamais gagner que 15 jours ». Façon pour lui de dire que ça l'aide, il en faisait perdre 15. C'est-à-dire qu'il fallait 15 jours pour, en effet, à coups de cadeaux, à coups d'invitations, à coups de mots, à coups de rires, à coups d'humour, plaire. Mais, en effet, paraître, c'est comparaître. Nous avons peur du regard d'autrui parce que... Et c'est ça qui, parfois, nous donne envie, en effet, d'être seul, de fuir. De fuir quoi ? De fuir la société laquelle est d'abord un théâtre, d'abord le lieu d'un jeu. En effet, notre rapport à la société nous fait osciller entre ces deux stratégies que sont le jeu d'une part, la fuite de l'autre. Le jeu, tout d'abord. En effet, je dirais que la société est un espace dans lequel la vie est jouée plutôt que véritablement vécue. En société, nous passons notre temps à jouer. Et je dirais que chacun d'entre nous joue plus de rôle en une journée que le comédien le plus engagé en une année. Un comédien très engagé va peut-être jouer cinq rôles différents. En une année, il va faire deux téléfilmes, une pièce de théâtre et deux films. Il sera à un moment un général, il sera à un moment un homosexuel, il sera à un moment un homme très gentil, un homme très méchant. Pardon, on peut être à la fois général et homosexuel, oui. Je ne dis pas pourquoi je les oppose. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, je crois que chacun d'entre nous joue plus de rôle en une journée que le comédien le plus engagé en une année. Car vous n'êtes pas le même dans le salon de votre belle-mère et dans votre club de gym. Dans votre club de gym et dans le bureau de votre patron et au bistrot. Et de même que les règles du jeu de la belote ne sont pas les règles du jeu du bridge. De même, les règles du jeu dans le bureau de votre patron ne sont pas les mêmes que les règles du jeu au bistrot. Au bistrot, par exemple, si on vous propose le poivreau du coin, le bébert du coin, il ne faut pas, après qu'on vous l'a présenté, lui dire « Enchanté de faire votre connaissance, cher ami, ça n'ira pas du tout. » Il risque de vous dire « Tu m'appelles bébert et tu te tutois, il est con, lui. » En revanche, je vous déconseille, si votre patron s'appelle Robert, d'arriver dans le bureau et dire « Ça va, bébert ! » Non. Le mot « voix » est un mot qui est au pluriel même quand il est au singulier. Voilà le genre de formule qu'il faudrait peut-être expliquer au cher Johnny Hallyday. qui ne passait pas pour un homme d'une rapidité d'esprit remarquable, vous savez. Quoique, j'aime à le défendre, c'est Fabrice Lucchini, qui était très copain avec Johnny, qui avait dit une fois « Ce qu'il y avait de prodigieux, c'est qu'il revisitait les évidences. » C'est vrai que Johnny a dit une fois « Finalement, il n'y a rien de mieux que la perfection. » Et vous vous souvenez aussi de ce moment miraculeux dans l'histoire de l'humanité où Johnny Hallyday court le Paris-Dakar et puis un problème technique fait qu'il arrive très tard au poste d'arrivée. Il descend la vitre et les journalistes se précipitent et Johnny dit « Tu te rends compte ? » « Si on n'avait pas été arrêté une heure et quart, il y a une heure et quart qu'on serait là. » Eh bien, revisiter les évidences, c'est ce que le philosophe ne doit pas mépriser. Et en l'occurrence, dire que le mot « voix » est au pluriel, même quand il est au singulier, une fois qu'on a entendu le X qu'il y a dans « voix », eh bien, on se rend compte que c'est une évidence. Et en effet, vous n'avez pas la même voix selon que vous parlez avec un tel ou avec une telle. Il y a un mimétisme spontané qui fait que votre voix n'est pas la même selon que vous parlez à un tel ou à une telle. Mes enfants devinaient que j'étais au téléphone avec Alain quand je l'avais au téléphone, alors qu'il n'en avait pas la preuve absolue. Parce que, étrangement, quand Alain m'appelait, je parlais un peu comme lui. Alain au téléphone ne dit pas « bonsoir », il dit « bonsoir ». Il ne dit pas « excellente soirée », il dit « excellente soirée ». Et donc, quand j'avais Alain au téléphone, je dis « salut Alain ». Alors là, évidemment, si j'avais dit Alain, mes enfants devinaient que c'était Alain. Ma femme m'aie compris. Et en effet, il y a un mimétisme spontané qui fait que notre voix ne cesse de changer. Eh bien, la société est en effet un espace dans lequel la vie est jouée plutôt que véritablement vécue. Et tout vêtement est un déguisement. Si nous étions jour de carnaval et que la moitié de l'assemblée fut venue avec les mêmes vêtements que la veille, ou en tout cas le même genre de vêtements que la veille, parce que l'hygiène a quand même ses droits et donc nous, nos deux voies. Et puis les autres seraient venus avec qui une robe du temps de Louis XIII, qui une redingote du temps du XIXe siècle, ça vous irait très bien, quelqu'un d'autre avec une crinoline. Eh bien, on dirait, ceux-ci sont déguisés, ceux-là ne sont pas taratata, tout vêtement est un déguisement. C'est-à-dire l'invention d'une nouvelle guise, d'une nouvelle manière d'être. Et nous ne nous habillons pas que pour des raisons évidentes de pudeur ou de climat. Nous nous habillons pour donner une certaine image de nous-mêmes. Et c'est précisément parce que la société est l'espace d'un jeu que Rousseau, que Alceste, qui en est en un sens le prédécesseur. Alceste, c'est le misanthrope de Molière, vous savez, qui va finir par vouloir fuir la société parce que ses yeux y sont trop blessés et va vouloir se retirer au désert. Et bien, Alceste et son petit frère Jean-Jacques Rousseau, par exemple, clouent la solitude comme la possibilité d'être enfin soi-même. Parce que le simple fait de vivre en société nous obligerait justement de jouer un rôle. L'un comme l'autre déteste la politesse. En ceci, quel est le premier jeu que nous jouons quand nous rencontrons les autres ? Politesse, ça vient du verbe polir parce qu'en effet, si nous ne nous polissons pas, nous sommes rugueux et nous pouvons blesser l'autre de certaines échardes. Mais en même temps, politesse, même si l'étymologie ne le dit pas, ça a rapport avec police, c'est-à-dire la cité. Et en effet, dans la police, qui veut dire la cité, l'homme est un animal politique, nous avons besoin de politesse. Mais la politesse est jugée par Alceste et jugée par Jean-Jacques comme un mensonge. Alors, il est vrai qu'il ne faut pas prendre les mots de la politesse au pied de la lettre. Ne croyez pas que celui qui vous dit qu'il est enchanté de faire votre connaissance l'est forcément. En fait, on ne devrait dire ça si l'on était véridique qu'aux êtres dont on tombe passionnément amoureux. Alors, ça peut arriver que vous rencontriez quelqu'un et puis, coup de foudre, Ludovic Cruchot qui rencontre Josépha dans « Gendarme de Saint-Tropez ». Coup de foudre, c'est un enchantement. À l'origine de la passion amoureuse, il y a une espèce d'enchantement du jugement qui fait qu'on a l'impression que l'autre est une épiphanie, que l'arrivée de l'autre, dont on tombe passionnément amoureux, c'est une épiphanie, la manifestation du supérieur, qui ravale toutes les autres et tous les autres au rang ancilaire d'un décor. Vous pouvez dire à quelqu'un « quand tu arrives, tu es mon épiphanie ». Il faudrait peut-être une explication de texte, mais dites-lui plus simplement « tu es ma décalcomanie ». Vous savez, les décalcomanies, quand on mettait un personnage là, tout ce qu'il y avait derrière devenait terne, était ravalé au rang secondaire, au rang ancilaire ou anquilaire d'un décor. Or, la plupart du temps, nous disons « enchanté de faire notre connaissance » à des gens qui ne nous enchantent pas du tout. Ne croyez pas que quand quelqu'un quitte votre maison, votre appartement, le soir, et vous remercie infiniment pour cette bonne soirée, ne croyez pas qu'il se soit vraiment engagé à une sorte de gratitude eschatologique. Jusqu'à la fin des temps, il aura gratitude de cette soirée absolument extraordinaire, alors que peut-être il s'y est fort emmerdé et à fort mal bouffé. Il y a une démesure, un excès, une hyperbole dans la politesse, qui pourtant, alors que n'aiment pas Alceste et Philinte, et qui pourtant est l'indice du fait qu'il ne faut pas prendre ça pour de la vérité. Vous voyez, à son supérieur hiérarchique, quand bien même on serait persuadé que c'était ta parfaite imbécile, on doit dire qu'on le prie de bien vouloir agréer l'expression de son plus profond respect. C'est même pas « je vous respecte », c'est le plus profond respect qu'il y a jamais eu sur Terre. Et c'est même pas « je vous le donne », ce respect, c'est « je vous prie d'agréer l'expression ». C'est-à-dire que la prière porte sur la manière que j'ai d'exprimer, tu me fais comprendre ? Le plus profond respect, et non pas sur le plus profond respect qui va de soi. Et bien, aucun supérieur hiérarchique n'a jamais dit « oh, tu te rends compte ? » Il me vaut le plus grand respect qu'il ait jamais dit. Non, parce qu'on dit ça à tout le monde, vous voyez. Et voilà pourquoi Kant a tout dit de la politesse lorsqu'il dit que c'est une fausse monnaie notoire parfaitement nécessaire cependant dans le commerce social. C'est du Kant et ça dit tout. C'est une fausse monnaie notoire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre des vessies pour les lanternes et les promesses de politesse pour des promesses du cœur. Il ne faut pas prendre les mots de la politesse comme des manifestations du cœur. Mais cette fausse monnaie, elle est absolument nécessaire, dit Kant, dans le commerce social. En tout cas, il y a des personnages qui n'arrivent pas à jouer, qui n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu, qui sont blessés par cette société où paraître c'est qu'on paraître, notamment les timides. Notamment les timides. Et en effet, les timides, eux, n'arrivant pas à jouer, fuient le jeu, la fuite. Timidité, ça vient de timore qui veut dire craindre. Et en effet, par crainte du ridicule, par crainte d'être réduit à une apparence dont il n'est pas heureux, par crainte d'être méprisé, et bien le timide préfère ne pas paraître par crainte de comparaître. Si je n'étais pas clair, vous me le diriez. Vous me le diriez peut-être tout à l'heure. Il ne doute pas de la négativité du jugement qui va être porté sur lui. Et voilà pourquoi il aime la solitude. Mais je le répète, la solitude, c'est un plaisir uniquement négatif. C'est le plaisir de ne pas avoir à jouer la comédie, de ne pas avoir à essayer d'être le plus beau qu'on peut ou la plus belle qu'on peut. C'est le plaisir de ne pas avoir à faire au regard d'autrui, qui peut nous blesser aussi bien quand il est indifférent que quand il est indiscret. Nous allons à la société dans l'espoir d'être reconnu, et la reconnaissance, c'est la juste mesure entre l'absence de la reconnaissance, qui est l'indifférence totale, et l'excès de la reconnaissance, qui est la curiosité, si vous voulez. Et alors en effet, ni Rousseau ni Alceste n'arrivent à jouer le jeu, et voilà pourquoi il fuit. Et Rousseau en effet écrit à M. de Malzerve « Je suis né avec un amour naturel pour la solitude ». Rousseau se sent délivré des complaisances, des mensonges, des ambiguïtés que l'ordinaire socialité lui impose. Où il n'y a plus de spectateurs, il n'y a plus de personnages à composer. Voilà ce que la solitude a de reposant. Et d'ailleurs, même si nous ne sommes pas ascétiens ou rousseauistes, nous savons que rentrer chez nous, c'est pouvoir justement ne plus jouer la comédie. Les charentaises sont la métonymie de cela. Ce sont des étoffes très agréables, mais on ne sortirait pas avec, n'est-ce pas ? Et nous avons tous des vieux jogging ou quelques vêtements qui nous permettent en un sens de redevenir nous-mêmes. À la fois purification et régénération, la solitude rend Rousseau à ce que je pourrais appeler l'originaire simplicité de son identité. C'est-à-dire que rencontrant l'autre, il est obligé de se diviser entre un vrai Rousseau, entre Rousseau pour Rousseau et Rousseau pour les autres. Le regard d'autrui le divise entre son être et son paraître. Et cette division fait souffrir Rousseau. Voilà pourquoi il écrit dans la deuxième promenade derrière du premier heure solitaire, « Ces heures de solitude et de méditation sont les seules de la journée où je sois pleinement à moi, à moi sans diversion, sans obstacle, et où je puis véritablement être ce que l'auteur de ce monde a voulu que je sois. » La solitude apparaît comme un refuge. Nous pouvons être ce que nous sommes car nous n'avons plus à paraître. Là où il n'y a plus personne pour nous épier, nous ne nous sentons pas trahis par notre image. Et voilà pourquoi, en effet, il peut y avoir un plaisir à la fuite, un plaisir à la solitude. Le jeu social est chose bien difficile. Tirer son épingle du jeu, c'est justement ce que Rousseau n'arrivait pas à faire, au contraire de Voltaire. Voltaire jouait le jeu social à la perfection. Les témoignages qu'on a de Voltaire, c'est que sa conversation était un enchantement. Pour prendre des équivalents aujourd'hui, c'était parfois l'intelligence de Derrida, l'humour de Dormesson et le génie un peu inquiétant de Loukini. Pas mal comme personnage. Bref, il jouait le jeu social à la perfection parce qu'il avait justement le sens de la propos. Le jeu social, c'est une affaire de kairos, c'est une kairologie. La dermatologie, c'est l'étude de la peau. Et donc, qu'est-ce que la kairologie ? C'est l'étude du kairos. Kairos, c'est un petit mot grec qui veut dire le moment opportun, l'occasion propice. Eh bien, bien jouer le jeu social, c'est justement parler quand il faut parler, se taire quand il faut se taire, dire les choses à propos. Et ce séducteur qui était Voltaire, justement, savait que la séduction est une affaire de kairos. Il y a un moment où il faut regarder dans les yeux, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est pas l'heure. Il y a un moment où il faut inviter au restaurant, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est pas l'heure. Alors que Rousseau était d'une nullité épouvantable en matière de kairos. Il parlait quand il faudrait se taire, il se taisait quand il faudrait parler. Vous voyez, on a parfois des invités qui partent pas. Ils n'ont rien dit toute la soirée, puis d'un coup ils se mettent à parler. Ah bon, ah bon, puis on a envie qu'ils partent, ils ne partent pas. Eh bien Rousseau avait l'esprit d'escalier, c'est-à-dire qu'il avait l'esprit dans l'escalier, c'est un peu embêtant. Et il avait eu ce mot, je ferai de très belles conversations par la poste, c'est-à-dire par la lettre. Eh bien, incapable de jouer le jeu social ou ne supportant pas de le jouer, Jean-Jacques Rousseau d'une part, l'Alceste de Luisanthrope de Molière d'autre part, eh bien, préfère l'absence de regard à un regard trop appuyé. Oui, il y a un plaisir d'être seul, même si nous ne sommes pas Alceste, même si nous ne sommes pas Jean-Jacques, nous savons que le jeu social n'est pas toujours heureux, qu'il est souvent fatigué. Et voilà pourquoi une solitude provisoire et choisie est une chose qui, parfois, nous donne d'infini plaisir, le plaisir d'une ressource, le plaisir d'une restauration, d'une identité qui est brisée par la simple rencontre de l'autre. Mais, deuxième partie, je me demande déjà avec qui. Enfin seul, mais je me demande déjà avec qui. Car ce que nous murmure ici, Guitry, c'est que si une solitude provisoire et choisie donne bien des plaisirs, en revanche, une solitude durable et imposée est une peine, et parfois une telle peine qu'elle finit par en devenir déshumanisante. Et c'est là que, dans cette deuxième partie, eh bien, je donnerai la parole non plus à Rousseau mais à Hegel. Car si, pour Rousseau, la rencontre d'autrui est une menace pour l'humanité, elle est, au contraire, la condition même de l'humanité pour Hegel. Hegel, en effet, dans la Phénoménologie de l'Esprit, oh, le titre en est assez inquiétant, je le comprends. Je me souviens, quand j'étais en Cagne, que le soir, j'étais interne, le veilleur de nuit, Michel, surnommé Michou, qui passait avec la gita de maïs au coin du bec, à l'époque on pouvait, et alors il éteignait la lumière principale du dortoir, et à ce moment-là, il n'était plus allumé que les petites chambres, les petits box, les internes qui travaillaient encore. Et alors, on l'avait surnommé Michou parce que, quand il passait le soir et qu'il y avait un jeune interne, nous étions de jeunes hommes à l'époque, mais oui, qui était dans sa douche, il avait une lampe torche, il éclairait et, comment dirais-je, la lampe ne cherchait pas forcément le visage, enfin bon. Et alors, ah, c'est Michou, parfois on éteignait, on arrêtait de se faire couler la douche parce que Michou arrivait. Mais finalement, je l'aimais beaucoup. Et en effet, quand il voyait une chambre allumée, un petit box allumé, il y avait juste un petit rideau, il entrait. Et un jour, ah ben, t'es pas encore couché mon gamin, qu'est-ce que tu fais ? Et ben, je travaille, je lis. Et puis alors, il prend le livre de Hegel qui s'appelle Phénoménologie de l'esprit. Et Michou me dit, ah arrête ça tout de suite, tu vas traper balle à la tête. Bon. Certes, le titre n'est pas des plus sexys, mais c'est un livre très profond que je vous invite à lire. Enfin, essayez de lire. Dans la Phénoménologie de l'esprit, il y a ce très célèbre passage qui s'appelle « La dialectique du maître et de l'esclave » ou en substance. Hegel dit que le fait d'être reconnu comme homme par autrui n'est pas quelque chose qui s'ajoute à une humanité déjà constituée. n'est pas quelque chose de secondaire, de superflu, de superfutatoire, de pelliculaire, mais au contraire quelque chose de profond, de nucléaire, d'essentiel. Et Hegel est le premier philosophe à donner à la reconnaissance, en allemand à Hanner Kenung, sa vraie valeur métaphysique et éthique. Au fond, ne remettant pas en cause ce que Kant, son prédécesseur immédiat a dit, à savoir que tout être humain, quel qu'il soit, est porteur d'une dignité absolue, intrinsèque et inaliénable, même si Dieu n'existe pas. Ça, c'est une trouvaille de cornes géniale, inoubliable. L'affirmation selon laquelle tous les êtres humains, quels qu'ils soient intelligents ou bêtes, cultivés ou igniards, d'une beauté hallucinante ou d'une laiteur un peu moins hallucinante, estropiés ou ravissants, que tous les êtres humains sont porteurs d'une dignité absolue, intrinsèque et inaliénable. Absolue, c'est-à-dire non pas relative, intrinsèque, mais non pas extrinsèque. Inaliénable, c'est qu'on ne peut pas vous l'enlever, même si Dieu n'existait pas. Parce qu'avant Kant, on avait déjà dit que tous les êtres humains étaient porteurs d'une dignité. Mais c'était parce qu'ils étaient tous faits à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Kant laïcise le concept de dignité et pose que tout être humain, en effet, est porteur d'une dignité absolue, intrinsèque et inaliénable, même si Dieu n'existe pas. Mais ce que Kant ne voit pas ou dit pas assez, que Hegel va ajouter, c'est que cette dignité a besoin d'être reconnue par autrui pour exister pleinement. Sans la reconnaissance de ma dignité, je ne suis qu'une chose vivante et non pas une conscience de moi, non pas vraiment un être humain. Hegel est le premier philosophe à avoir donné à la reconnaissance sa pleine valeur. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la reconnaissance qui fasse la dignité. Attention, pas de contresens. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas reconnu par autrui, même si vous vous enfermez dans une solitude non pas choisie et agréable, mais imposée et durable, eh bien, vous êtes digne. Ce n'est pas la reconnaissance qui fait la dignité. Même un être humain considéré comme indigne est digne. Simplement, la reconnaissance accomplit la dignité. Pour parler le langage d'Aristote, je dirais que tant que ma dignité n'est pas reconnue par autrui, elle existe, mais simplement en puissance et non pas en acte. Petit moment un peu coton de mon exposé, enfin, il en faut tout de même un peu. La distinction aristotélicienne entre la puissance et l'acte. Un être en puissance, un être en acte. Il y a deux manières d'être pour les êtres. Soit les êtres sont en puissance, soit les êtres sont en acte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que la graine de rose est une rose en puissance. Que la rose adulte, que la rose éclose, est une rose en acte. Qu'est-ce que ça veut dire en puissance ? Ça veut dire possible, virtuelle. La graine de rose est une rose en puissance. C'est-à-dire que c'est une possibilité de rose, c'est une puissance de rose, une virtualité de rose. Mais ça n'est pas une rose. Car une graine de rose, ça ne sent pas la rose. Et ça n'a point d'épine. C'est simplement quand la rose éclose, quand elle est adulte, qu'elle est vraiment rose. À ce moment-là, on dirait, pour parler du langage d'Aristote, qu'il s'agit d'une rose en acte. Dans le moat, il ne faut pas entendre l'idée d'action, mais l'idée de présence. Vous voyez, quand vous regardez les actualités à la télévision, c'est ce qui est présent. C'est ce qui se passe présentement, comme on dit en allemand. Eh bien, la graine de rose est une rose en puissance. La rose adulte est une rose en acte. Eh bien, à propos de la dignité, je dirais qu'une dignité qui n'est pas reconnue par autrui, oui, elle existe, mais simplement en puissance. Et que c'est quand elle est reconnue qu'elle s'actualise. Ce que l'eau, ce que le soleil font à la graine de rose, qui la font passer de la puissance à l'acte, eh bien, c'est le regard d'autrui, la reconnaissance d'autrui. Et donc, nous avons absolument besoin d'être reconnus comme dignes pour nous sentir dignes. Ce que des philosophes-poètes, on dit peut-être de manière plus simple et plus jolie que Hegel, Bachelard d'une part, Cocteau d'autre part, Bachelard dit quelque part, et le mot est fort beau, le moi s'éveille par la grâce du toi. Le moi s'éveille par la grâce du toi. Et donc, c'est grâce à toi que mon moi s'éveille, sinon il ne s'éveillerait point. Et quant à Cocteau, il dit à peu près la même chose d'une façon poétique dans La Belle et la Bête. Souvenez que la bête, en fait, c'est un homme, mais il est victime d'un ensorcellement, d'un triste enchantement, puisqu'il ne peut présenter à la femme qu'il aime que les traits hideux d'une bête. Et vous vous souvenez qu'il fait tout pour essayer de cacher sa bestialité. Il est habillé avec de somptueux vêtements, il est parfumé, il a des manières exquises. La belle, avez-vous froid ? La belle, avez-vous faim ? Mais il y a trois moments dans le film de Cocteau où la bête ne peut pas cacher sa bestialité. Il y a un premier moment où la belle surprend la bête en train de laper, parce qu'une bête, ça ne sait pas boire, ça lape. Il y a des malades en Alzheimer finissante qui ne savent plus boire, ou il y a des polyhandicapés qui ne savent pas boire. Et quand la bête est vue par la belle lapant, elle a honte de sa bestialité. Deuxième moment, la belle regarde le jardin du château, elle voit une petite biche charmante qui va de ci, de là, pareil à la feuille morte, comme dirait Verlaine. Et tout d'un coup, la bête, qui ne sait pas que la belle est là, est animée par ses instincts prédateurs. Elle saute sur la biche, là-bas d'un coup de patte, la griffe, la manche, il y a du sang partout, et la bête se retourne, et la belle voit ça. Troisième moment, encore plus prodigieux, le moment où la belle est dans ses appartements et entend du bruit. Elle ouvre la porte, et elle voit la bête en train de se déchirer les flancs. « Que faites-vous devant ma porte ? » Et la bête dit « Pardon ! » « De quoi me demandez-vous pardon ? » « D'être une bête ! » Et à ce moment-là, la belle regarde la bête dans les yeux, comme on regarde une chose, vous voyez ? Et là, la bête ne peut supporter ce regard. Elle lui dit « Ne me regardez pas ainsi, je ne puis supporter votre regard ! Votre regard me brûle ! » « Fermez votre porte ! » « Fermez votre porte ! » Et la musique de George Horry passe, ce film est vraiment un chef-d'œuvre. Enfin, je ne vous en veux pas si, pour vous, la bête, c'est Walt Disney, mais enfin, un petit coup de cocteau, ça ne peut pas faire de mal, quand même. Et là, par la grâce des trucages, on voit de la fumée qui sort du corps de la bête. Oui, parce qu'il y a des regards qui font fondre le sentiment de dignité comme neige au soleil, vous voyez ? Et en effet, le regard, à ce moment-là, est un regard déshumanisant. Mais heureusement, il va se produire une métamorphose, puisqu'à la fin du film, la belle va avoir un autre regard sur la bête. Alors, regard d'amour ou de respect, j'y viendrai tout à l'heure. Mais il se produit un petit miracle. Les défroques de la bête tombent, et en ressort Jean Marais habillé en beau prince. Quel bel homme ! Eh bien, cette formule, d'ailleurs, pardon, de quoi me demandez-vous pardon ? D'être une bête. J'ai entendu pratiquement la même chose quand je faisais un stage en soins palliatifs, et que j'ai entendu une vieille dame dire à l'aide-soignante qui venait de la rechanger. Vous voyez, il y avait des diarrhées. « Oh, pardon, pardon ! Excusez-moi, je suis comme une bête ! » Et l'aide-soignante avait levé les épaules. « Alors, ce n'est pas parce qu'on perd la maîtrise de ses sphincters, on a forcément perdu sa dignité. » Eh bien, je dirais que ce que le regard de la belle a fait à la bête, le regard de chacun d'entre nous peut le faire un peu à quelqu'un qui doute de sa dignité. Parce qu'on ne peut pas perdre sa dignité, mais on peut en perdre le sentiment. Et voilà pourquoi une solitude durable et choisie est déshumanisante. Parce que nous serions condamnés à ce que notre dignité ne vécut plus qu'en puissance, si nous ne rencontrions jamais les autres. Voilà pourquoi, même si la solitude provisoire et choisie est un plaisir, la solitude durable et imposée est une peine, et même une peine terrine qui peut aller, comme Michel Tournier l'a montré dans Vendredi ou Les Lames du Pacifique, ou Vendredi ou La Vie Sauvage pour les enfants, jusqu'à déshumaniser Robinson. Robinson, vous savez, reprise par Tournier du mythe de Robinson Crusoe dans Vendredi, Robinson se réveille après le naufrage du bateau sur une île, l'île Speranza, et se croit pendant un certain temps entre deux humanités virtuelles. L'humanité des autres survivants du bateau et l'humanité des indigènes, c'est-à-dire ceux qui vivent sur cette île. Ce n'est pas un mot négatif, indigène qui a été généré ici. Et tant qu'il pense qu'il pourrait être vu, eh bien, il se conduit en homme. C'est-à-dire qu'il se cache pour uriner, déféquer, se masturber, qu'il se soucie de son apparence, parce qu'il n'est pas vu, mais il pourrait l'être, n'est-ce pas ? Qu'il se lave, qu'il pense, la pensée, c'est le dialogue de l'âme avec elle-même, disait génialement Platon. Mais il va venir le moment vertigineux où ces deux humanités virtuelles, sous la possibilité du regard desquelles Robinson vivait, sont rayées d'un trait de plume. Il comprend qu'il est le seul survivant de l'île, d'une part, et il comprend, d'autre part, que l'île était déserte. À ce moment-là, comme le montre magnifiquement Tournier, s'engage à un fatal processus de déshumanisation, qui va faire que progressivement, eh bien, il va laisser son corps à l'état de nature, si vous voulez. Il ne se lave plus, il ne se cache plus pour rien faire, de ce que j'ai dit tout à l'heure. Il finit par ne plus avoir sens de l'heure, de l'horaire. Il finit par ne plus penser, parce que la pensée, comme dialogue de l'âme avec elle-même, c'est le monologue intérieur. Et quelque chose qui se produit tout le temps, qui se poursuit tout le temps. Mais souvent, ce monologue intérieur, c'est la continuation des dialogues qu'on a eus, et la préparation des dialogues qu'on aura. On le sent très bien quand on rencontre des fous qui parlent tout seuls dans les rues. Alors, dans ma jeunesse, il n'y avait que les fous qui parlaient tout seuls dans les rues. Avec l'invention des oreillettes ou du portable, vous voyez que je résiste un peu à la modernité. Il n'y a pas que les fous. On ne peut pas conclure du fait que quelqu'un parle apparemment tout seul qui est des fous. Parce qu'en fait, ils ne parlent pas tout seuls, parce qu'ils parlent à quelqu'un. Mais les fous qui parlent tout seuls continuent des conversations et en préparent d'autres. Que je lui dirai, que je lui ai dit. Et justement, la sève du monologue intérieur, c'est-à-dire de la pensée, c'est le dialogue. Ce monologue intérieur est la continuation des dialogues qu'on a eus, la préparation des dialogues qu'on aura. Et comme le dit Tournier, pas de conscience sans autrui. Notre conscience vit par ce complexe échafaudage d'habitudes, de réponses, de réflexes, d'implications qui s'est formé et continue de se transformer dans le lien perpétuel avec les autres. Privé de cette sève, cette délicate efflorescence s'étiole et se désagrège. Même en son absence, l'autre me recouvre de son nombre. Vous voyez ? Même en son absence, l'autre me recouvre de son nombre. Il n'y a pas de conscience sans autrui. Pas non plus de conscience morale sans autrui. Comme Montaigne le montre dans les essais lorsqu'il dit qu'il n'a vraiment été lui-même et le meilleur de lui-même que du temps de l'amitié avec la Boétie. Vous savez, la Boétie, Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Après la mort de la Boétie, écrit Montaigne, « Ce n'est plus que fumée, nuit obscure et ennuyeuse. » Et Aristote disait à peu près la même chose. « De même que lorsque nous voulons contempler notre visage, nous le faisons en nous regardant dans un miroir. De même, lorsque nous voulons nous connaître nous-mêmes, nous nous connaissons en nous voyant dans un ami. » Fatal processus de déshumanisation auquel voue une solitude durable est imposée. Et en effet, tous les critères de l'humain, alors c'est une notion à déconstruire, la notion de propre de l'humain, mais enfin tous les critères de l'humain qui ont été donnés par les philosophes, vous voyez qu'ils se désagrègent et s'étiolent s'il n'y a plus de lien social, s'il n'y a plus autrui. L'homme, c'est l'animal qui ne laisse pas son corps à l'état de nature. Il me semble que la plupart des animaux laissent leur corps à l'état de nature. C'est-à-dire, ils laissent leur corps dans l'état ou la nature de leur livre. Précisément parce qu'il n'y a pas une instance qui dit « Qu'est-ce que je vais faire de ça ? » « Le poil ne se porte pas long chez les castors une année puis il court l'année d'après. » Alors qu'il y a des modes épilatoires chez les êtres humains. Je suis en train d'écrire un livre là-dessus, enfin c'est une folie comme une autre. Oui, j'ai accepté, j'aurais peut-être pas dû. « Grand traité des petits poils, petite philosophie de la pilosité. » Ou alors ça pourra peut-être s'appeler « À la recherche du poil perdu », très proustien, avec un dernier chapitre « Le poil retour ». Mais vous voyez, nous ne laissons pas notre corps à l'état de nature. Nous le rasons, nous l'épilons, nous le lavons, nous le coiffons, nous l'habillons. Et même quand nous sommes à poil, nous ne sommes pas à poil comme les animaux à poil. Parce que nous nous habillons aussi de certaines attitudes. Eh bien, Robinson ne fait plus rien, il laisse son corps. Nous ne nous lavons pas pour nous-mêmes. C'est pour les autres que nous nous lavons. Notre propre mauvaise odeur n'est pas un problème pour nous, elle est même intéressante, ça c'est moi. Et nous l'avons pour autrui. Eh bien, il ne se lave plus, il laisse son corps à l'état de nature, il ne pense plus, il n'a plus conscience des jours et des nuits. Et alors il passe des heures, vous savez, dans une boue primitive, une espèce de marboueuse avec les pécaries là. Il est très bien dans cette boue. Il aime d'ailleurs sentir la chaleur de ses propres excréments. Robinson n'est plus un homme. Jusqu'à ce qu'une scène géniale, en fait, lui redonne la possibilité d'être humain. Parce que le seul survivant de l'île à part Robinson, c'est un chien. Et Robinson est dans cette île, n'ayant plus le sens de la pudeur, du travail, de la pensée, du langage, enfin plus rien de tout cela. Il est très bien avec les pécaries là, dans cette boue primitive, archaïque. Et puis, il y a le chien qui le regarde et le chien lui sourit. Non, les chiens ne sourient pas. Mais, enfin, quand ça se discute, vous savez, il a la babine relevée et il semble sourire. Et là, du profond de sa déshumanisation, de son abjection, Robinson se rappelle, ça lui rappelle quelque chose. Ça lui rappelle le sourire humain. Ça lui rappelle l'altérité. C'est étrange. C'est un chien qui va lui rappeler le sens du lien social aux hommes. Et c'est là qu'il va se dire, mais qu'est-ce que je suis devenu ? Et c'est là qu'il va réinventer de l'autre en l'absence de l'autre. Il va s'obliger à se laver, à s'habiller, à respecter certains horaires, à travailler. Il va même écrire une constitution de l'île Speranza alors qu'il en est le seul habitant. Il y a des scènes géniales où il se divise parce que, par exemple, il y a des interdits, comme dans toute société. Et donc, il est interdit de faire l'amour à l'île Speranza. Parce qu'il y a un moment où l'île, il y a un sol un peu meuble et donc il… enfin voilà. Et des fois, il ne résiste pas quand même à l'envie de faire l'amour à… Alors après, il y a une scène où il se dit « Robinson, vous êtes jugé pour avoir désobéi. » Et Robinson se met de l'autre côté et puis se juge lui-même. C'est donc l'altérité inventée, réinventée de l'autre en son absence qui va permettre à Robinson de retrouver son humanité jusqu'à ce que vendredi arrive. Et quand vendredi va arriver, là, il n'aura plus besoin de toutes ces constitutions-là. En effet, enfin seul, oui, une solitude provisoire et choisie peut donner bien des plaisirs. Et je me demande déjà avec qui, car l'absence de l'autre, en effet, nous vaut quasiment à une déshumanisation. En tout cas, fait dégrader notre dignité à la simple puissance, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Pourquoi ? Troisième partie. Parce qu'il me semble que chez les êtres humains, le désir d'être aimé et respecté, mais je vais concentrer mon industrie à ces deux notions tout de suite, est plus profond que le désir d'être. Pourquoi le lien social est-il un lien vital pour nous autres bipèdes sans plumes ? Eh bien, parce que notre vie me semble autre que la vie des plantes, la vie des animaux. Ou il ne faut pas séparer selon un cadastre trop bien découpé, plantes et animaux, animaux et hommes. La mode, même chez les philosophes et même chez une collègue très proche, Corinne Péduchon, qui participe au parti animaliste, la mode aujourd'hui est à considérer les bêtes plus que nous l'avons fait dans l'histoire de la philosophie. Et c'est vrai qu'il y aurait un bêtisier à rassembler. Enfin, on pourrait constituer un bêtisier en rassemblant toutes les bêtises que les philosophes ont dit sur les bêtes. Déniants qu'ils aient des choses qu'en fait ils ont. Mais ceci dit, si à mon avis on a trop peu donné aux animaux pendant longtemps, je m'inquiéterais qu'on leur donna trop aujourd'hui. Et même dans certaines formes radicales de l'animalisme, on met les bêtes au-dessus des hommes parce que les hommes ce sont ces méchants prédateurs qui abîment l'équilibre. Cette idée méthodieuse, mais méthodieuse aussi l'idée selon laquelle les animaux ne seraient que des choses. Bref, trouvons un juste rapport à l'animalité, mais le sujet n'est point là. Le sujet est qu'il me semble que nous ne vivons pas à la façon de la rose ou à la façon du phacochère. Il me semble que l'humanité n'est pas dans l'homme comme la phacochéricité dans le phacochère ou la roseïté dans la rose. Car en effet, dans toute rose il y a une parfaite roseïté. La rose adulte réalise parfaitement bien la roseïté. Le phacochère adulte est un phacochère parfait. Alors ça peut nous sembler étrange, nous, parce que étant donné la tronche que ces animaux ont, nous les trouvons fort laid, mais souples, spéquiés naturels, du point de vue de la nature, ce sont peut-être des phacochères parfaits. Aucun homme ne réalise parfaitement bien l'humanité. Car l'humanité est à la fois un don et une tâche. Un don parce qu'elle est donnée à tous les êtres humains, et même aux plus polyhandicapés, et même aux plus dégradés par Alzheimer. Mais une tâche, parce que l'humanité c'est aussi ce que je dois faire. Et je fais mieux mon métier d'homme, je fais mieux l'homme, comme disait Montaigne, quand je suis généreux. Je fais moins bien l'homme quand je suis avare, ou bien quand je suis prodigue, vous voyez. Je fais mieux l'homme quand je suis courageux. Je fais moins bien l'homme quand je suis lâche, ou quand je suis téméraire. Et par conséquent, on peut éventuellement utiliser la distinction qu'ont fait certains philosophes entre vivre et exister. L'homme ne fait pas que vivre, il existe. Mais je crois que ce qui fait que le lien social est pour nous un lien vital, c'est en effet cette idée tout simple qui me semble toujours vraie, malgré ce que Corinne me dit, que nous sommes jusqu'à plus ample informés les seuls animaux, si vous voulez, qui savons que nous aurions pu ne pas être et que nous ne serons plus. Nous sommes les seuls à savoir notre contingence et notre mortalité. Et contingent, un être qui existe, mais qui aurait pu ne pas exister. Et mortel, un être qui existe, mais qui n'existera plus. Alors, contingence et mortalité sont le fait de tous les vivants. Cette rose est contingente, cette rose est mortelle. Elle est contingente parce qu'elle aurait pu ne pas être. Et en effet, elle n'aurait pas été si la graine qui en fut l'origine avait été mangée par l'oiseau. Et elle ne sera plus quand elle sera fanée, morte. Elle est donc contingent, c'est mortel. Ce Fakochère aussi est contingent et mortel. Il est contingent parce qu'il n'aurait pu ne pas être, il n'aurait pas été si son père et sa mère Fakochère n'avaient point copulé. Bon, le spectacle me paraît une horreur, mais il a bien fallu qu'il exista pour qu'il fût là. Et il ne sera plus quand il sera mort. Nous aussi, nous sommes contingents. Nous aussi, nous sommes mortels. Mais nous le savons. Alors, en effet, vous êtes contingent, vous êtes contingente. Vous auriez pu ne pas être. Et vous n'auriez pas été si votre père n'avait pas rencontré votre mère. Il s'en est fallu de peu. C'est parce que la pitié des chemins de fer les a placés l'un en face de l'autre dans le TGV que vous êtes là. S'il avait été mis dans la voiture 12 et elle dans la voiture 13, vous ne serez pas là. Ils auraient pu se rencontrer au bar. Mais enfin, s'il avait été dans le train de 7h27, elle dans le train de 7h57, vous n'êtes pas là. Ils sont l'un en face de l'autre. Attendez, ce n'est pas gagné. Si la conversation n'avait pas pris le tour un peu charmant qu'elle a pris. S'il n'y avait pas eu de conversation par timidité, vous ne seriez pas là. Allez, la conversation a pris un tour charmant. Ils ont décidé de se revoir. Attendez, ce n'est toujours pas gagné. Si 9 mois avant votre naissance, il ne s'était rien passé ? Où aurait fini ce spermatozoïde ? Il se passe quelque chose, ça n'est toujours pas gagné. Car comme Woody Allen, là aussi on n'ose plus trop citer Woody Allen, l'a montré dans un film génial, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander. Si après le moment de joie paternelle, si j'ose m'exprimer ainsi, si dans la course des spermatozoïdes à l'ovule, ça n'avait pas été ce spermatozoïde là qui serait arrivé en premier, mais l'autre, vous ne seriez pas là. Quel dommage ! Et par conséquent, oui, tout être humain est contingent. Nous n'avons pas été consultés avant d'avoir été embarqués dans cette aventure. On ne nous a pas demandé si nous voulions y aller ou pas. Nul n'a demandé à être et a demandé à être comme il est. D'ailleurs c'est une pouillon, nous demanderions tous des modifications. Et puis un jour nous mourrons en effet, car chaque homme est mortel et chacun l'est pour soi. Ce n'est pas le fait d'être contingent et mortel qui nous distingue des autres vivants. C'est le fait de le savoir. Et je crois de le sentir très tôt. car ce n'est pas parce qu'on dira à l'enfant « tu aurais pu ne pas être et tu ne seras plus » qu'il l'apprend. Il n'apprend pas de notre bouche. Il n'apprend de notre bouche que la confirmation de sa contingence et de sa mortalité. Vous voyez, les êtres humains sentent leur mortalité avant qu'on leur dise. Ce n'est pas parce qu'on leur a sorti le syllogisme de Socrate. « Tous les hommes sont mortels. Or, tu es un homme, donc tu es mortel. Je vais mourir papa. » Mais non, non, non. Justement, le fait de savoir notre contingence et notre mortalité fait que toute notre vie nous oscillons entre deux sentiments fondamentaux, à savoir la joie d'être et la tristesse d'exister. Qui que nous soyons, nous oscillons entre des moments où nous vivons l'existence comme un cadeau et des moments où nous vivons l'existence comme un fardeau. Alors, comme un cadeau parfois. Parce qu'il arrive parfois qu'on se dise « Oh, je suis contingent et je suis mortel. J'aurais pu ne pas être, je ne suis plus. J'aurais pu ne pas être et je n'aurais pas été si mon père n'avait pas rencontré, si la conversation, si la spermatozoïde. Je suis. Oh, quelle chance ! La vie est une merveille, la vie est un cadeau. Je ne serai plus qu'à 20 jours, je vais mourir, mais je suis encore. Quelle chance, la vie est une merveille, la vie est un cadeau. » Ça, c'est la joie d'être. Mais il arrive que la conscience d'autocontagence et de mortalité, tout au contraire, fomentons-nous le sentiment opposé qu'est la tristesse d'exister. L'inconvénient d'être né, comme disait Cioran, qui disait « Les enfants que je n'ai pas eus ne savent pas ce qu'ils me doivent. » Et alors, en effet, il arrive qu'on se dise « J'aurais pu ne pas être et je n'aurais pas été si mon père... » Je suis. Est-ce que ça vaut le coup ? « Gainsbourg a fait chanter à Birkin dans le dernier disque qu'il a composé pour elle, après leur rupture, et c'est très émouvant. Ces vers sublimes... » Alors, Gainsbourg ne voulait pas qu'on dit de lui qu'il était poète. La poésie, c'est l'art majeur, Gainsbourg. « Je suis une fripe de chanson minure... » Mais quand même, c'est de la poésie. « Avec cette difficulté d'être, on se dit parfois qu'il aurait mieux-valu ne jamais naître. » C'est beau cette tension, Gainsbourg. « Avec cette difficulté d'être, on se dit qu'il aurait mieux-valu, peut-être, ne jamais naître. » Si ça doit être ça, vous voyez, le sentiment de l'existence comme un fardeau. Puis après, on pense à sa mortalité. « Je vais mourir un jour, je suis encore. Est-ce que ça vaut le coup d'être encore ? » Pour parodier Gainsbourg, je dirais, avec cette difficulté d'être, on se dit qu'il vaudrait peut-être mieux déjà ne plus être. Déjà ne plus être, vous voyez. Nous oscillons entre ces deux sentiments. L'existence est un cadeau. L'existence est un fardeau. Et en effet, si, je crois, le désir d'être aimé ou respecté, mais j'y viens enfin, plus profond que le désir d'être, c'est parce que, justement, tout être humain est à la recherche d'une légitimation du fait qu'il soit et qu'il soit comme il est. Vous voyez ? Voilà une question qui, à mon avis, ne se pose pas à la rose et ne se pose pas aux facochères. C'est « suis-je digne d'être ? » « Est-il légitime que je sois venu au monde et que j'y sois encore ? » Il y a des moments où on dit « oui, il est bon, je suis digne d'être et je suis digne d'être encore. » Mais il y a des moments où on pense qu'avec cette difficulté d'être, il aurait voulu peut-être ne jamais naître, qu'avec cette difficulté d'être, il vaudrait mieux déjà ne plus être, n'est-ce pas ? Et je crois, en effet, que ce qui singularise l'homme dans la nature, dans la création, c'est qu'il est le seul vivant à s'inquiéter de sa légitimité d'être et parfois à en douter. Je dirais que nous souffrons tous du syndrome du survivant. Alors, non pas psychologiquement, mais ontologiquement. Vous savez, le syndrome du survivant, je parle sous le contrôle des plus savants que moi en matière de psychologie, il y en a peut-être dans l'Assemblée, c'est un syndrome très douloureux qu'on trouve chez les rares juifs qui sont revenus des camps, qu'on trouve chez le seul membre de la famille qui n'est pas mort dans l'accident de voiture, qu'on trouve chez la sœur jumelle qui a survécu à la mort du frère jumeau. La question est, pourquoi moi ? Est-ce que je n'ai pas pris la place de quelqu'un ? C'est ce qu'on pourrait appeler le sentiment d'une existence usurpée. Le sentiment d'une existence usurpée. Et bien en effet, oui, on le voit chez certains juifs, pourquoi je suis revenu des camps et pas les autres. Une culpabilité presque d'être encore, qu'on le voit chez le seul membre de la famille qui n'est pas mort. Et précisément, j'ai une étudiante qui a longtemps souffert de ce symptôme du survivant, qui a même écrit un livre là-dessus parce qu'elle en a longtemps souffert. La mère attendait des jumeaux, elle a mis au monde un petit garçon qui est mort tout de suite. Et elle a mis au monde une petite fille qui elle a vécu et qui ensuite a fait de la philosophie et qui a souvent souffert de ce syndrome du survivant. Est-ce que je n'ai pas pris la place de quelqu'un ? Et bien en effet, nous souffrons tous de ce syndrome, mais non pas psychologiquement, mais ontologiquement si vous voulez. Un doute quant à notre logitimité d'être. Nous sommes en effet désireux d'être légitimés. Or, l'idée est toute simple, c'est qu'on ne peut pas s'auto-légitimer. On ne peut pas s'auto-légitimer. Seule la légitimation venue d'autrui a de la valeur. Et c'est pourquoi, en effet, il me semble que le désir d'être aimé est plus profond chez les hommes que le désir d'être. Il faut renverser la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, qui est par ailleurs un auteur intéressant, fait le compte des besoins fondamentaux des êtres humains. Alors déjà, on peut peut-être, en tant que collègue philosophe, se demander si les besoins ne devraient pas être remplacés par désir. Enfin, qu'importe. Mais alors, il y aurait des besoins absolument fondamentaux. Manger, boire, dormir, respirer. Et puis après, des besoins un peu moins fondamentaux. Vous montez sur la pyramide. Et tout en haut de cette pyramide, il y aurait le besoin d'être reconnu. Moi, je crois qu'il faut renverser la pyramide de Maslow. Et que manger, boire, dormir, respirer, ça ne m'intéresse plus guère si je sens dans les regards de tous les êtres humains quelque chose comme une délégitimation. Vous voyez ? Comme une délégitimation. Et je dirais, au fond, que l'erreur de Maslow, c'est l'erreur de Spinoza. Quelques admirations qu'on puisse avoir pour Spinoza. Je crois que Spinoza a fort tort de poser qu'au fond de tous les vivants, plantes, animales et hommes, se trouve le même principe qu'il appelle en latin le conatus essendi. Ce n'est pas un gros mot. Conatus essendi. Ça veut dire quoi ? Conatus, ça veut dire effort. Et essendi, c'est le verbe esser au génitif. Donc le conatus, on appelle ça parfois simplement le conatus chez Spinoza, c'est l'effort que fait tout être pour persévérer dans l'être à sa manière d'être à lui. C'est l'effort que fait tout être pour persévérer dans l'être à sa manière d'être à lui. Puisque c'est long cette formule, on dit simplement le conatus. Alors je suis d'accord avec Spinoza pour dire qu'il y a un conatus au fond de la plante. Qu'est-ce qui explique qu'en temps de sécheresse, la plante lance des racines très profondément dans le sol pour essayer d'y trouver un peu d'eau ? Le conatus essendi. Qu'est-ce qu'elle veut continuer d'être ? Elle fait effort pour continuer d'être à sa manière d'être à elle. Qu'est-ce qui fait que cette imbécile d'endive tend sa... Pardon, je prends une position politique peut-être très contestable. C'est vrai que j'aime pas ça. Enfin, tout le monde s'en fout. Mais j'ai quand même un grand gastronome avec moi qui était Jean-Pierre Coff. Qui disait que ce qui est bon dans la salade, c'est l'inégalité. Comme ça, la vinaigrette, oh une frisée. Elle en prend des endroits. Là c'est tout plat, enfin c'est pas bon. Qu'est-ce qui fait que cette imbécile d'endive tend cette petite queue verte vers la source de lumière ? Le conatus essendi. Même chose chez les animaux. Qu'est-ce qui fait que l'animal croue pour trouver sa pitanche ? Le conatus essendi. Qu'est-ce qui fait que le hérisson se met en boule pour échapper au danger ? Le conatus, vous le dis-je. Et je suis d'accord avec Spinoza pour dire qu'il y a aussi le conatus chez nous. Voilà pourquoi tout à l'heure nous allons nous restaurer, nous désaltérer car nous sommes altérés par la soif devenue autre. Et donc nous allons nous désaltérer, revenir nous-mêmes grâce à l'eau ou au vin. Enfin on verra, j'espère. Donc, mais je ne pense pas que le conatus soit ce qu'il y a de plus profond chez l'homme. Car ça ne m'intéresse pas de conatusiser, de persévérer dans mon être, ma manière d'être à moi, si je n'ai pas quand même pensé que mon existence est quand même un peu plus légitime qu'illégitime. Et voilà pourquoi, quand bien même la fin de cet exposé ne serait pas philosophiquement plus profonde que l'immense majorité des chansons de Johnny Hallyday, que j'aime beaucoup par ailleurs, je dirais en effet qu'au fond on a tous besoin d'un mur. Pourquoi ? Et bien parce que le respect, quoi que nécessaire, ne me paraît pas suffisant. En effet, l'être humain est le seul vivant qui soit à la recherche d'une légitimation du fait qu'il soit et qu'il soit comme il est. Or, seul l'amour nous rassure plus complètement sur notre légitimité d'être, sur notre dignité d'être. Parce que, et c'est là que Spinoza est génial, tout de même, c'est parce que comme le dit Spinoza, aimer c'est se réjouir. Spinoza disait en substance que « je t'aime » signifie « je suis joyeux à l'idée que tu sois ». Dire à quelqu'un « je t'aime », c'est célébrer le fait qu'il soit alors qu'il aurait pu ne pas être, qu'il soit encore alors qu'il ne sera plus. L'amour c'est la célébration d'une existence, la bénédiction d'un être et de sa manière d'être. « Bénir » c'est dire que c'est bien. « Bene » dit que tous, je dis que c'est bien. Eh bien, Spinoza le dit au fond très bien. Alors il ne le dit pas comme ça parce que Spinoza écrit « more geometrico » et non pas « more poetico ». C'est-à-dire d'une manière géométrique et non pas poétique. Voilà pourquoi moi je n'aime pas trop Spinoza et puis je n'aime pas trop lire Spinoza. Enfin, tout le monde s'en fout, on ne le répétera pas, on coupera au montage. Deuxième. Et donc il ne dit pas « je t'aime », veut dire « je suis joyeux à l'idée que tu existes ». Il dit « l'amour, c'est une joie accompagnée de la conscience d'une cause qui lui est extérieure ». C'est ça le langage de Spinoza. « L'amour, c'est une joie accompagnée de la conscience d'une cause qui lui est extérieure ». Moi je crois que quand on parle d'amour, il faut donner envie d'aimer. Eh oui. Et en effet, si dans une soirée, vous dites à quelqu'un « c'est étrange, j'éprouve une joie accompagnée de la conscience d'une cause qui est extérieure » et vous êtes cette cause extérieure. Je ne suis pas sûr que ça… C'est plus qu'est-ce qu'il dit « prise de tête ». Alors que si vous dites à quelqu'un « je suis joyeux que tu sois ». Ah, oui. L'amour seul est une onction légitimante qui en effet bénit un être qui ne saurait se bénir lui-même. Et ce désir d'être aimé me paraît en effet plus profond que le désir d'être, mais peut-être au fond plus essentiel que le désir d'être respecté. Parce que, alors je sais que dans les hôpitaux, on est passé de l'amour au respect. Il fut une époque où quand on n'était pas bien, eh bien on avait grand chance ou grand risque de se trouver dans des établissements qui s'appelaient au minimum l'Hôtel Dieu, l'Hospice des Sœurs du Bon Secours, la Charité. Et alors, on y entrait dans des établissements à l'entrée desquels il y avait un crucifix. On y était dans des lits au-dessus desquels il y avait des crucifix. Et le crucifix, c'est la métonymie de l'amour du prochain. Le Christ est mort par amour pour les hommes. Un mot résume, ça, c'est le mot charité, qui longtemps a désigné à la fois un bâtiment et un sentiment. Un bâtiment, parce qu'on a fini sa vie ou on était malade à la charité. J'entends encore ma grand-mère dire, ça y est, ils ont dû mettre Madame Baudel à la charitéche. Charité, parce que le dentier sifflait un peu, donc ça nous amusait quand on était petit. La charité, c'était un bâtiment. Mais avant d'être un bâtiment, c'était un sentiment. C'est-à-dire, charité, c'est la traduction en français du latin caritas, qui est la traduction en latin du grec agape. Vous savez que les Français souvent se vantent d'être le peuple des amoureux, le peuple des amoureuses. On a une assez bonne réputation, paraît-il. On a une rivalité avec les Italiens. Enfin, depuis Berlusconi, on sait la vulgarité de nos cousins transalpins. On nage trop ce calme, c'est pas forcément mieux, mais enfin. Mais on ne parle pas avec précision d'amour. Quand on emploie le même verbe pour dire j'aime les glaces à la framboise, Roméo aime Juliette, et le Christ aime son prochain comme lui-même, vous voyez. Et voilà pourquoi on a souvent besoin, pour bien parler d'amour, de la trilogie grecque, Eros, Philia et Agape. Et Agape, justement, c'est cet amour indéfectible. Le Christ serait le meilleur des amants. Dit très bien, dit très bien, comment on dit ça ? Jean-Luc Marion, dans son livre, Le Phénomène érotique. Alors, n'achetez pas Le Phénomène érotique dans l'espoir d'un... C'est un livre assez dense philosophiquement. Mais enfin, il dit que la question fondamentale, c'est m'aime-t-on moi d'ailleurs ? Et en effet, il fait, Jean-Luc Marion, du Christ le meilleur des amants, parce qu'il ne se décourage jamais de vous aimer. Un amant peut cesser d'aimer, ce que dit Pascal. Si j'aime quelqu'un à cause de sa beauté, est-ce que je l'aime vraiment ? Non, car la petite vérole tuera la beauté sans tuer la personne. Et si j'aime quelqu'un pour son jugement, son intelligence, son courage, est-ce que je l'aime vraiment ? Non, car il peut perdre tout cela sans se perdre lui-même. Donc, souvent, nous aimons les qualités de l'autre, puisque l'autre qui possède ses qualités. Or, le Christ, lui, aime l'être sans qualité. Bon, alors, c'est ça, c'est être agapé. À l'agapé, ça consiste à aimer l'autre même quand il n'est pas aimable. Alors, tous les malades qui allaient à la charité, à la charitèche, n'étaient pas aimables, mais normalement, on devait les aimer. Donc, jadis, on se soignait au nom de l'amour. Aujourd'hui, quand on n'est pas bien, on n'est plus à la charité, à la charitèche, à l'autel Dieu, à l'espèce des soeurs du bon secours, on est à l'hépad, mon Dieu, au CHU, au myosotis, au pervenche. On donne souvent des noms de fleurs aux maisons de retraite. Pourquoi ? Alors que les odeurs qu'on y sentent ne sont pas forcément florales. Et alors, à l'entrée de ces établissements, vous chercherez en vain un crucifix. Mais qu'est-ce que vous verrez ? À l'entrée, on a enlevé le crucifix. Qu'est-ce qu'on a mis ? Une charte du patient hospitalisé. Et dans cette charte, vous trouverez le mot respect. Toute personne malade a droit au respect de sa dignité, de son intimité. Nous avons remplacé l'amour par le respect. Je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi parce qu'aimer l'autre, même quand il n'est pas aimable, c'est difficile. C'est même peut-être simplement l'affaire du Christ plutôt que celle des hommes. Et donc, demander aux soignants qu'ils respectent tous les patients, c'est leur demander quelque chose de moins difficile que leur demander qu'ils les aiment, vous voyez. Donc, je comprends qu'on soit passé de l'amour au respect. Mais en même temps, je me demande si on n'a pas perdu quelque chose en route. parce qu'il y a dans le respect une froideur, une distance. Tenir en respect, c'est tenir à distance, vous voyez. qui fait de ce sentiment un sentiment qui me paraît nécessaire mais pas suffisant. Nécessaire parce qu'il ne peut pas ne pas être. Tous les êtres humains ont droit au respect. Le respect est le sentiment qui va à la dignité, comme le chapeau va à la tête. Ce que l'on respecte, c'est la dignité de l'autre. Mais il y a dans le respect, on respecte l'autre en tant qu'être humain, pas parce que c'était lui, pas parce que c'était moi, vous voyez. Et voilà pourquoi, si le respect est absolument nécessaire, il ne me paraît pas forcément suffisant. Le respect ne s'adresse pas à ce que j'aide singulier, mais à ce qui est universel en moi, c'est-à-dire à l'humanité. Je te respecte parce qu'il y a la loi morale en toi, et donc que tu es un être humain. Alors que nous avons besoin pour nous sentir légitimes d'une attention à ce qui fait notre singularité, notre irremplaçabilité. Voilà pourquoi en effet, comme disait Gabin, le jour où quelqu'un nous aime, il fait très beau. Quand j'étais gosse comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. J'ai dit je sais, je sais, je sais, je sais. Et quand j'ai 18 ans, j'ai dit ça y est, maintenant je sais. Tiens oui, l'amour, les parfums et les roses. Tiens oui, l'amour, j'en avais fait tout le tour. Heureusement, au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Et comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Il y a 60 coups qui viennent de sonner à l'horloge. Je regarde par ma fenêtre et je m'interroge. Je sais qu'on ne sait jamais. Oh, ce que je sais, ça tient en trois, quatre mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je ne peux pas mieux dire, il fait très beau. Et à ce moment-là, Gabin se met à chanter et la voix est émouvante parce qu'elle est abîmée par l'âge et les paquets de clopes. Il fumait cinq paquets de clopes à la fin de sa vie, Gabin. Et après qu'il a dit, le jour où quelqu'un nous aime, il fait très beau. Il dit, c'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie, on oublie tant de soirs de tristesse. Mais jamais un matin de tendresse. Et en effet, l'amour a cette fonction épiphanique, comme le chant d'un haut-bois qui vient sur le tapis des cordes dans un Nadagio Divaldi ou un Barcello, que ne peut pas apporter le respect. La nécessité absolue du respect est dite par Kant, mais je crois aussi quelque chose comme son insuffisance. et pour dire un petit mot et finir de ce qui s'est passé, eh bien, en effet, nous avons été sidérés et nous avons désiré être considérés. Le vecteur qui permet de passer de la sidération à la considération, c'est le désir, c'est-à-dire en latin la désidération. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'en effet, le premier confinement, alors nous ne l'avons pas tous vécu de la même façon. Bigarré est l'expérience. Elle n'est pas la même pour les soignants affairés et pour les artistes désœuvrés, vous voyez. Si vous étiez pendant le premier confinement un soignant, vous avez vécu des semaines sans dimanche. Vous étiez affairés, vous n'arrêtiez pas. Si vous étiez un artiste, vous viviez des semaines, des 4 dimanches. Enfin, ce n'est pas la semaine des 4 jeudis, parce que tous les jours se ressemblaient. Et vous étiez désœuvrés. Alors bien sûr, il y a des intermédiaires entre les deux. Mais je pense à ceux qui étaient désœuvrés, en effet, qui peut-être dans un premier temps se sont dit, mais après tout, enfin seul ou enfin tranquille. je n'ai plus à justement me lever tôt, me raser, m'épiler, essayer de prendre le métro, prendre le train, aller travailler, puis essayer de sourire à la dame. Enfin bon, je peux rester chez moi. Et peut-être nous nous sommes dit qu'une solitude, une solitude à deux peut-être, enfin provisoire et choisie, c'est un plaisir, mais au bout d'un certain temps, nous nous sommes rendus compte qu'une solitude durable et imposée est quelque chose de très douloureux. et alors que nous nous imaginions avoir enfin le temps d'écrire, enfin le temps de lire, eh bien nous étions privés de la présence d'autrui, c'est-à-dire au fond de nous-mêmes. On a cuisiné par exemple, mais il y a une formule géniale du philosophe que je nommais tout à l'heure, Jean-Pierre Coff, qui disait, « Le pain appelle le copain ». Ah, c'est magnifique cette formule. Coff l'a eu un jour, il avait été une petite maladie, une petite intervention chirurgicale, et il est mis en établissement de suite de soins. Je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, enfin. Et il va assez vite bien, mais on lui dit quand même de rester encore une semaine. Et cette semaine, il la consacre à essayer de voir ce qu'on donne à manger, c'est sa passion, ce qu'on donne à manger aux vieux, enfin à tous ceux qui sont là, mais c'est pas bon. Le problème, c'est qu'on leur donne la béquille, on leur donne à manger alors qu'on devrait manger avec eux. Et c'est là qu'il a cette formule sublime, « Le pain appelle le copain ». Le meilleur pain du monde, c'était tout seul à le bouffer, il perd de tout son goût. Avec des amis philosophes, un jour, nous nous demandâmes ce qu'était la beauté. Bien sûr, nous n'avons pas toujours des conversations aussi sérieuses. Et l'un d'entre nous dit, « Le beau, c'est ce devant quoi je voudrais être deux ». C'est-à-dire que le plus beau paysage du monde, si je suis seul à voir, c'est comme si j'en étais privé. La plus belle musique du monde, si je suis seul à en jouir, c'est comme si j'en étais privé, et j'ai besoin qu'elle soit aimée par les autres. Voilà pourquoi, et j'en demande pardon à certains de mes amis, voilà pourquoi pendant un certain temps, le samedi soir, au moment du whisky, j'imposais à certains de mes autres un petit passage du mouvement lent de la huitième symphonie de Bruckner, dans la dernière version dirigée par Karayan. Les autres, je ne l'aime pas, mais la dernière version est géniale. Parfois, il y en a qui aimaient ça, j'étais tout heureux. Parfois, j'ai l'impression que j'emmerdais un peu les jambes. Le beau, c'est ce devant quoi je voudrais être deux. Le pain appelle le copain. L'homme ne se nourrit pas que de pain, mais même quand il se nourrit de pain, accompagné, compagnon, c'est le même mot, il a besoin de la présence d'autrui. Si le pain n'est donné, nourrir un homme, ce n'est pas que remplir un ventre. C'est honorer une personne. Et je crois que le goût du pain passerait très vite s'il était justement donné simplement comme combustible, si vous voulez, permettant de changer l'état gastrique du gastrum. Le pain appelle le copain. Et en effet, au bout d'un certain moment, la bibliothèque, la discothèque, le petit jardin, ne compense pas l'absence d'autrui. Et voilà pourquoi nous avons été sidérés, que cela dure ainsi. Parfois, nous échappions à la solitude par l'appel, par l'apérosum, mais enfin, on a besoin de l'incarnation, de la rencontre effective d'autrui. Une des choses qui m'a sidéré, c'est la mise sur le même plan du présentiel et du distanciel, qui est une façon de déconsidérer, de secondariser la présence incarnée, si vous voulez. L'appel d'autrui, la lecture d'un beau livre, la lecture d'une belle musique, ne remplace pas l'appel de l'ami. Et l'appel de l'ami ne remplace pas sa présence effective. Et en effet, nous avons été nombreux, quand nous étions plutôt du côté du désœuvrement que de l'affairement, à nous rendre compte que le lien social était un lien vital. Nous étions sidérés. Sidérés, c'est comme si un astre, si nous sidérissons, c'est l'astre, les espaces sidéraux sont les espaces où il y a les astres. Si nous étions sidérés, un être sidéré, c'est un être qui a l'impression qu'un astre lui est tombé sur le bout du nez ou sur le bout des chaussures. Pétrifié, atterré, terré dans une émotion que nous n'arrivions pas à transformer en une motion. Alors que je me disais, demain, allez, je vais me lever, puis je vais lire, j'ai travaillé. Ben non, je n'y arrivais pas. Or, ce dont nous avions besoin à ce moment-là, c'est de considération. Et c'est le même mot. Considération, ça veut dire considérer quelqu'un. La considération, c'était le regard sur les astres. Et les anciens trouvaient que les astres étaient des dieux. Vous savez ça. On a gardé d'ailleurs les noms. Jupiter, Mars, Vénus. Considérer un être humain, c'est de regarder comme s'il était un astre. Mais comment passer de la sidération à la considération par la désidération ? Parce que désir, ça vient du latin désidare, qui veut dire souhaiter la présence d'eux, regretter l'absence d'eux. Simplement, le désir est justement quelque chose qui ne peut pas exister sans la présence d'autrui. Un être seul a des pulsions. Il lui faut la présence d'autrui, le lien social, pour que cette pulsion se transforme en désir. Vous voyez ? Car la pulsion ne supporte pas l'absence, ne supporte pas l'attente, alors que le désir peut s'en enchanter. Et nous savons ça, que nous avons des pulsions. Mais la vie sociale est une vie qui n'est pas simplement une vie mensongère, c'est une vie où on nous apprend à élaborer la pulsion en désir, transformer la pulsion en un désir, c'est-à-dire goûter le charme de l'attente. Oui, dès que je l'ai aperçu, j'ai eu une envie d'embrasser ses seins, mais je ne lui ai pas dit et je ne l'ai pas fait. Et tout le temps de la conversation, justement, c'est le temps de la conversion de la pulsion en désir, et donc le goût de l'attente. Ce jeu social n'est pas, comme Alceste et Rousseau le disent, simplement quelque chose qui nous empêche d'être nous-mêmes. C'est au contraire la condition d'accès à notre humanité en acte, passage de la puissance à l'acte, notamment parce que nous laissons notre place à l'autre, parce que nous disons « après vous, monsieur ». Et en effet, je terminerai par un poème, « Être seul, c'est attendre ». « Être seul, c'est attendre ». Quand on est seul, on n'arrive pas, même si le présent est d'une incroyable richesse, à goûter au présent. Encore deux, trois mots, je finis vraiment. Un être qui attend, c'est un être qui n'est pas vraiment présent. Allez dans un café et regardez les gens qui y sont. Vous verrez tout de suite la différence entre ceux qui attendent et ceux qui n'attendent pas. Ceux qui n'attendent pas sont vraiment présents à leur verre de blanc ou à leur café, à la conversation qu'ils ont avec le patron, à la page de la dépêche du midi ou du monde ou d'aujourd'hui, qu'ils sont en train de lire. En revanche, celui qui attend, qui attend un être qui l'aime vraiment, et c'est très étrange souvent, celui qui attend, c'est celui qui aime le plus. Vous savez ? Enfin, je ne veux pas vous gâcher votre soirée, mais c'était Flaubert qui disait en amour, il y en a toujours un qui souffre et un qui s'ennuie. C'est exagéré. Il y a heureusement des concordances. Mais souvent, dans le couple, celui qui aime le plus, c'est celui qui attend et qui ne reproche pas à l'autre d'attendre, alors que celui qui aime le moins fait attendre. Enfin, je ne veux pas non plus... Et alors, en effet, vous avez quelqu'un, alors voilà, il attend, il attend, et voilà, elle est en retard, justement parce que je suis très amoureux, alors qu'il n'y a pas plus exact que les femmes qu'on n'aime pas. On peut dire la même chose pour les hommes. Un homme à qui vous avez accordé un rendez-vous, non pas du fond du cœur, mais du bout des lèvres, en disant j'y vais ou j'y vais pas, oh, je vais y aller quand même, peut-être qu'il ne sera pas là, vous pouvez être sûr qu'il sera là ce coup. Il est là, vous avez rendez-vous à 18h, alors, il est là depuis 17h30, la veille, il vous attend comme ça. Alors que quand on est très amoureuse, on est en avance et c'est l'autre cas. Enfin, non, ça ne marche pas toujours, heureusement. Et donc, il attend, il attend. Et alors, il a un beau verre de vin, un bon verre de vin blanc devant lui, il y a le patron qui peut lui parler, il a un beau livre à lire, mais en fait, le verre de vin n'a aucun goût parce qu'il boit seul. La conversation avec le patron, il n'en entend que la mélodie, pas le sens. D'ailleurs, des fois, vaut mieux, mais enfin. Quant à la page, il lit quatre fois la même page sans rien gravé. Parce qu'il est tout tendu vers la silhouette espérée, vous voyez. L'attente nous expatrie du présent. Je vous fais comprendre ? L'attente nous expatrie du présent. Elle nous fait faire dissidence avec le présent. L'attente donne au présent la morne inconsistance d'un délai. Et on peut être dans un présent d'une infinie richesse s'il n'y a personne avec qui partager ce présent. Ce présent en est décoloré. Vous voyez, vous envoie les gendarmes, l'inspecteur envoie ces gendarmes fouiller une maison pour trouver la pièce à conviction. Cette maison est aussi riche qu'un appartement de Jean-Claude Briali ou de Karl Lagerfeld. Vous avez des livres partout, des livres partout, des toiles de maître. Enfin bon, c'est d'une richesse absolue. Ils redescendent, ils n'ont pas trouvé la pièce qu'ils attendaient de trouver. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Il n'y a rien. Vous voyez ? L'attente nous expatrie du présent. Être seul, c'est attendre. Et ça nous prive de nous-mêmes. Quand l'autre arrive enfin, eh bien, l'attente qui était une souffrance quand j'étais seul peut devenir une joie. Parce qu'il y a un plaisir justement à ne pas aller trop vite. Et je t'invendrais en effet par le poème de Paul Valéry qui s'appelle « Les pas ». « Si tu prépares à l'habitant de tes pensées la nourriture d'un baiser, ne hâte pas ce geste tendre, plaisir d'être et de n'être pas, car j'ai vécu de vous attendre et mon cœur n'était que vos pas. » Eh bien ça, c'est justement le désir en tant qu'il aime l'attente, en tant qu'il respecte la liberté de l'autre. Et justement, le vecteur qui nous fait passer de la sidération à la considération, c'est le désir. Et au fond, mon but était d'en effet montrer que l'homme ne se nourrit pas que de pain et que le pain qui fait son humanité, c'est en effet la parole d'autrui et même peut-être le silence d'autrui. Parce que même quand l'autre est silencieux, il reste encore un être de parole. Le silence, c'est une modalité de la parole. Seul un être de parole peut être silencieux. On ne va pas dire que le chiffre 3 est silencieux ou qu'une paire de lunettes est silencieuse. Et donc se taire avec l'autre est parfois une façon de vivre encore plus avec lui. Eh bien voilà, oui, qu'être seul c'est attendre. Nous avons besoin du lien social comme d'un lien vital, mais puisse précisément ce lien n'être pas une chaîne. Et voilà pourquoi il peut y avoir quand même un plaisir de temps en temps à être seul, à condition que cette solitude soit provisoire et choisie. Et je pense à tous ceux qui ont une solitude durable et imposée. Ils ont fait l'expérience de quelque chose comme d'une déshumanisation puisqu'à un certain moment ils ont même renoncé à attendre. Ils n'attendaient plus rien. Et quand on n'attend plus rien, c'est soit qu'on est mort, soit qu'on est au paradis. Parce qu'au paradis il paraît qu'on n'attend plus rien. Mais je crois, là je m'échauffe un peu trop. Et je crois que le moment, parce que j'avais dit que je m'arrêterais à 19h30, oui il est 34, et bon pour que je me taise, vous remerciez beaucoup de votre attention et qu'on discute un peu. Merci beaucoup, merci. Merci. Je voulais dire que je suis aide-soignante, je travaille dans un EHPAD et ça m'a beaucoup parlé, ce que vous avez dit, du respect. C'est vrai que nous on parle beaucoup de respecter la personne et c'est dit, redit, par tout le temps. Et moi j'ai vécu le confinement, le premier confinement. En plus on a été un cas Covid, notre service a été bloqué. Et il y avait une personne qui avait 100 ans, qui venait de faire 100 ans. Et elle m'a dit, même pendant la guerre, je n'ai pas été éloignée de mes proches. Et ça m'a énormément marquée parce qu'elle avait une soeur qui venait lui rendre visite, beaucoup plus jeune, et là elle n'a pas pu venir la voir. Alors elle n'est pas morte du Covid, et bien elle est morte en juin. Et alors qu'on commençait à faire entrer des familles et tout ça, et ça m'a beaucoup marquée. Et je pense qu'il y a beaucoup de respect, mais il manque de l'amour et il manquait de la présence et du contact. En plus, là on a fini par être à un moment comme c'était le Covid. On était habillés de bas en haut et en fait, je ne sais même pas nos yeux parce qu'il y avait un plastique, les lunettes, plus la visière là, c'était super grave. Bon, pour moi ça a été super difficile et je suis très touchée par tout ce que vous avez dit parce que ça représente vraiment tout ce travail que j'ai eu dans cet EHPAD. Et il ne s'appelle pas, il ne porte pas des noms de fleurs. Moi je viens de l'Ariège, il porte le nom des montagnes et des sommets. Chaque service a la cruzette, le valier, voilà toutes les montagnes de l'Ariège. Merci. Merci à vous, on est tous touchés par ce que vous avez dit. Moi il me semble que pendant le premier confinement, beaucoup d'êtres humains ont fait ce qu'ils pouvaient et c'est déjà pas si mal. Je veux dire par là que certes, il s'est passé des choses qu'on a envie de qualifier comme indignes. Le fait d'enterrer les gens sans la moindre cérémonie, sans la moindre visite, de foutre les cadavres dans des sacs en plastique et de s'en débarrasser le plus vite possible, sans un adieu, sans un je t'aime. Et moi j'ai vécu cela avec une tante qui est morte et on n'a rien pu faire, rien pu dire. Ça m'a indigné, ça m'a scandalisé. Ça m'a spontanément scandalisé cette idée qu'en fait on préfère que les gens meurent de solitude plutôt que de la Covid. Ça m'a indigné qu'on prie justement les êtres humains d'un lien social qui est un lien vital. Et je crois qu'il est absolument nécessaire en éthique de s'indigner des choses indignes, de se scandaliser des choses scandaleuses. Mais je dirais que si l'indignation est l'alpha de l'éthique, ça n'en est pas l'oméga. Parce que je dirais que la vie éthique, bien sûr, elle est traversée de moments d'indignation, mais plus souvent de moments de dilemme. C'est-à-dire des moments où on ne sait pas très bien où est le bien, où est le mal. Je dirais qu'il faut en éthique être à la fois indigné et scrupuleux. L'indigné, il a quand même un avantage, c'est qu'il sait où est le mal, et donc peut-être où est le bien. Le scrupuleux, lui, est dans une situation où il ne sait pas où est le bien, où est le mal. Or, je crois que la vie éthique, c'est encore une carérologie, parce qu'il ne faut pas être indigné quand il faut être scrupuleux, et scrupuleux quand il faut être indigné. Après un premier mouvement qui m'a conduit, parce que moi-même, je souffrais de cette sidération d'être privé des autres et donc de moi-même, je me suis dit qu'il ne fallait pas trop vite accuser les gens de mal faire, parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on devait faire. Et donc, la vie éthique, c'est plus souvent l'affrontement des dilemmes, voire des apories, que la dénonciation des scandales. Enfin, il faut les deux. Et moi, il m'agacait pas mal, justement, ces gens qui passaient à la télévision et qui s'installaient dans la posture de l'indigné. Nietzsche a une formule, évidemment, très politiquement incorrecte, mais c'est du Nietzsche. Rien ne ment plus qu'un homme indigné. Parce que ça fait bien sur un plateau de télévision de s'indigner. Ça fait des effets de manche. Alors que celui qui viendrait à la télé en disant « je sais pas, je sais pas ce qu'il faut faire ». C'est ça, la vie éthique. Il y a autant d'arguments en faveur de « je confine » que « je confine pas ». Autant d'arguments en faveur de « je permets les visites » que « je les permets pas ». J'ai une étudiante de mon master, si j'ose dire, qui dirige un EHPAD et en fait, il y avait du bien et du mal dans les deux côtés. L'éthique, c'est un effort pour rendre le tragique moins tragique. Et le tragique, c'est quoi ? C'est le drame de l'indécidabilité. Le personnage tragique, c'est celui qui ne peut ni ni ne pas, vous voyez ? Fède ne peut ni aller dans les bras d'Hippolyte ni ne pas y aller. Résultat, on en prend pour cinq actes d'Alexandrin avec ses urs à l'hémistique pendant lesquels elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Le signe ne sait pas s'il doit choisir Chimène ou Rodrigue. Mon mal augmente à le vouloir guérir. Tout redouble ma peine. C'est ça la tragédie. On a été, pendant ce premier confinement, dans des situations où on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Parce que, par exemple, je me suis indigné qu'on ne puisse pas enterrer avec une belle cérémonie ma tante. Mais si on l'avait fait et qu'on avait été responsable d'un cluster et que les amis du même âge que ma tante Marie-Jeanne avaient été morts du Covid, j'aurais été bien embêté, vous voyez ? Et alors, en fait, dans vos larmes, qui sont l'expression la plus vraie, la plus vibrante du souci éthique, je vois non pas simplement les larmes d'une indignée mais aussi les larmes d'une scrupuleuse. Et nous avons hésité entre ces deux sentiments. C'est ça la vie éthique. C'est ça la vie éthique. Et faire ce qu'on peut, c'est déjà pas si mal. Parce qu'on ne faisait pas ce qu'on voulait. Donc continuons à nous indigner des choses indignes. Mais ne nous installons pas dans la posture de celui ou de celle qui s'indigne. Parce que la posture... Alors je sais que dans les IFSI, on enseigne parfois aujourd'hui la posture éthique. La posture éthique. Cette formule me paraît une imposture. Parce que l'éthique, c'est tout le contraire d'une posture. Qu'est-ce que c'est qu'une posture ? Une posture, c'est une position qui prend la pose. Adopter une posture, c'est prendre la pose. La posture, c'est une position figée, théâtralisée et souvent insincère. Eh bien, moi je dirais qu'il ne faut pas avoir une posture éthique. Il faut avoir des positions éthiques et être capable d'en changer. L'éthique est une gymnastique. Je vais oser quelque chose. Changer de position, c'est un plaisir en érotique, c'est un devoir en éthique. Je ne dis pas que c'est un devoir en érotique et un plaisir en éthique. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, justement, ce qui empêche l'acte amoureux de se réduire à une sorte de mécanique besognante, c'est justement le changement de position qui fait apparaître l'autre autrement, le regard, la découverte. Et donc, changer de position, c'est un plaisir en érotique. C'est un devoir en éthique au sens où c'est essayer de voir la réalité d'un autre point de vue que le sien. C'est ce que Kant appelle l'exercice, la mentalité élargie. Et donc, quand on est directrice d'EHPAD, essayer de voir le point de vue de ses patients et de leur famille et des différentes... Parce que les directrices d'EHPAD, elles sont fait engueuler par des familles à qui elles interdisaient la visite et par des familles qui s'indignaient qu'on permette les visites. Si vous permettez les visites, ma mère va attraper le Covid. Et c'est une réalité d'un autre point de vue que le sien spontané. C'est, oui, je ne suis pas ministre de la Santé, mais qu'est-ce que je ferais si je l'étais ? Et ça, ça m'interdit de me lever dans la posture de celui qui, justement... Parce qu'il y a une espèce de jouissance dans la posture. Alors qu'il y a, au contraire, une inquiétude dans la position. Bon, voilà ce que je dirais. Mais je suis trop long. Oui, bonsoir. Alors, est-ce que l'éthique, c'est pas aussi accueillir la parole du soignant après, justement, ce genre d'événement ? Pouvoir l'accueillir et l'entendre ? Est-ce que c'est pas aussi ça, l'éthique ? Accueillir ce qui a été douloureux pour le soignant, enfin, entre autres ? Et ce qui est vraiment le pas faire comme si ça n'avait pas existé, en fait, sans se positionner dans ces biens ou mal, mais prendre en compte ce vécu, même si c'est pas au moment où ça a été... Voilà, où il y a eu ce vécu, mais voilà, accueillir cette souffrance, enfin, ce qui était cette souffrance, qui a été douloureuse, ce qui n'a pas été dit, en fait, sur le moment, ce qui n'a pas pu être dit. Et le fait de l'accueillir après, c'est aussi une manière d'apaiser et de reconnaître l'autre. Mais je crois que nous en sommes tous convaincus. L'éthique est hospitalité, disait Lévinas à sa façon Derrida. L'hospitalité, alors, en effet, donner l'hospitalité à la parole d'autrui, alors après, les philosophes ne sont pas tous d'accord pour savoir si ça, c'est de la prise en compte, si c'est de la considération, si c'est du respect, si c'est de l'amour, mais laissons leur corps querelle. Il faut d'abord comprendre l'éthique comme une hospitalité à une parole à laquelle on n'a pas forcément envie de donner l'hospitalité. Parce que les gens vraiment hospitaliers, c'est ceux qui accordent l'hospitalité à ceux qui n'est pas facile d'accueillir. Accueillir celui qui a les codes, qui vient vous donner des paroles qui vous confortent, c'est très facile. Mais le vrai critère d'hospitalité, c'est accueillir celui qu'on n'a pas envie d'accueillir, vous voyez ? Il y a plein de légendes dorées qui montrent que vous avez un marchand qui accueille un autre marchand, parce qu'il lui donne un bon repas, un bon coucher, un bon bain, mais en fait c'est du donnant-donnant, parce qu'il espère que quand il ira chez l'autre, il se croit très hospitalier. Juste après qu'il est fier de lui, il s'installe dans l'ivresse de sa bonne conscience. Et puis arrive juste après un errant, un puant, qu'il ne connaît pas, qu'il ne peut pas montrer pas de blanche, parce qu'il n'a pas les codes, et il le vire, c'était le Christ, évidemment. Donc la véritable hospitalité, c'est accorder l'hospitalité à une parole un peu dérangeante qu'on n'a pas forcément envie d'accueillir. Je suis tout à fait d'accord, et il me semble que, autant que je n'étant pas soignant, mais il y a des étudiants soignants, il me semble, je relaie un peu ce que j'ai pu entendre, il me semble que les soignants ont eu un rapport un peu ambigu, et je crois qu'ils avaient bien raison, à ces fameux applaudissements. Ces applaudissements, bon, partent sans doute d'une belle idée, mais moi je m'inquiète d'une héroïsation des soignants, ou d'une sanctification des soignants, comme si les soignants c'était les héros d'aujourd'hui, ou c'était les saints d'aujourd'hui. Non, ce ne sont que des êtres humains, c'est-à-dire des êtres humains fatigués, imparfaits, vous voyez, et c'est comme si on les avait mis très haut, quand on est haut, on risque toujours de tomber bas. Et je crois en effet qu'après le Ségur de la santé, après ces applaudissements, alors j'ai remarqué qu'il y avait des applaudissements au premier confinement, il n'y en a pas eu au deuxième confinement, le Ségur de la santé est un peu accouché, la montagne est un peu accouchée d'une souris. Est-on passé vraiment à la considération ? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que la vraie considération, c'est en effet l'écoute non-jugeante, l'écoute ou l'entente non-jugeante, et surtout, une façon de donner l'hospitalité à des mots qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Et c'est ça qu'il faut faire sans cesse, parler d'or. Juste un petit commentaire, mais indépendant de tout ce que vous avez dit, sauf que vous avez à un moment donné parlé des médias. Et je discutais avec un collègue qui est assez médiatisé il y a peu de jours, et qui nous disait que si tu es invité dans les médias, et que tu vas venir pour la première fois, et que tu dis « je ne sais pas », tu ne seras pas invité une deuxième fois. Alors évidemment, à chaque fois qu'on critique les médias, il faut mettre une petite note en bas de page pour dire que les médias russes sont à défendre plutôt qu'à critiquer. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais dans des pays où les médias sont plutôt libres du fait de la pluralité, système, pas système public, comment, service public, et puis bon. Oui, là, il faut en effet faire très attention à cela. Et oui, la posture de l'indigné et de celui qui savait a été beaucoup mieux accueillie que celle de ceux qui ne savent pas. Et puis il y a cette façon aussi de devoir... Dès qu'un journaliste vous donne la parole, c'est pour vous la reprendre le plus vite possible. Et donc le temps de la complexité n'est pas le temps médiatique, c'est certain. Mais c'est un autre débat. C'est un autre débat. Il nous reste à vous remercier. Merci. À moins qu'il y ait encore des questions. Non, merci de votre conférence. Merci à vous. Merci à vous. Vous avez particulièrement apprécié. Merci.